Salut Greg, comment tu vas ? On vient de voir un match qui était super intense, une victoire importante pour Monaco. Ce n'est pas fini, donc qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Et j'aurais voulu avoir ton ressenti parce que vraiment de l'extérieur, on a vu un match à propre. Ça a été un match engagé, on savait à quoi s'attendre, j'avais prévenu mes coéquipiers à Monaco. Un match particulier pour toi ? Un match bien entendu particulier, avec quand même un petit peu de pression, un petit peu de baume au cœur aussi. Mais voilà, c'est vrai que ça a été très dur, on a gagné 1-0 heureusement, parce que sinon on serait mort ce soir au vu des autres résultats. Donc on est encore en vie, il nous reste ce dernier match au Louis II contre Lyon. Ça va être un sacré match ! Ouais, on savait que ça allait être déjà un sacré défi ce soir. Il y en a un autre qui nous attend dimanche. Donc bien récupéré, et puis on n'a pas de choix, de toute façon il faut gagner le week-end prochain si on veut rester en Ligue. Franchement, moi de ce que j'ai vu, en tout cas nous on a vu un bon match. Ouais c'était pas mal, on a mis de l'intensité. Il y avait de l'intensité, c'est vrai que les premières 10 minutes... Ouais parce que c'est vrai que c'est difficile dans la situation où on est. C'est vrai qu'on est inquiet, c'est vrai que tu joues pas pareil, tu sais que derrière il y a plus grand monde, que tu sais que tu flirtes avec la relégation. Donc c'est vrai que c'est particulier, c'est des matchs difficiles à préparer. Donc rester le plus soudé possible, le plus serein possible, et puis se servir du comportement qu'on a eu ce soir, de l'état d'esprit pour arriver à battre Lyon. Donc là le mot d'ordre c'est rendez-vous à Louis II. Voilà, rendez-vous à Louis II pour que Louis II soit plein. Pour la dernière journée, ouais je pense qu'il sera plein. On a des supporters, Yana, qui nous soutiennent. J'ai vu ça aussi, il y avait du monde encore ce soir. Voilà, pour le club, pour la ville, pour tout ce que représente Monaco. On est dans l'obligation de se maintenir parce que Monaco a pas sa place en Ligue 2 maintenant. Maintenant les résultats sont là. C'est vrai que c'est délicat, que c'est difficile, mais on a encore un week-end pour y croire. Un dernier message alors à tes Ouizi fans qui vont régulièrement sur ta page. Là récemment, t'as fait beaucoup de connexions. Bisous à tous. Ouais, bisous à tous. On se retrouve de toute façon sur Ouizi après le match de Lyon en espérant une belle fête à Monaco et une victoire contre les Lyonnais. Merci Greg. Ciao Ouizi. Ciao. Merci. Merci. Merci.